Nous allons voir dans cette vidéo les arbres binaires étiquetés définis inductivement. J'ai déjà vu dans une vidéo sur les définitions inductives comment faire des arbres binaires complets mais sans étiquette. C'est très proche de ce qui est fait sur les termes, j'ai plusieurs vidéos sur les termes, arbres et termes, etc. Je suppose pour cette vidéo que la notion de définition inductive est comprise. Je mettrai des liens vers ces vidéos en description. L'ensemble des arbres binaires finis, A sur N, encore une fois on pourrait prendre autre chose que N, c'est défini inductivement comme étant le plus petit ensemble, vérifiant. Ce qui est là-bas c'est l'arbre vide qui est défini avec le symbole ici, le T à l'envers, bot. Et si A1 et A2 sont des arbres et que N a un entier, alors l'expression S ouvrait la parenthèse N A1 A2 est un arbre. Binaire fini. Donc par exemple, c'est toutes les expressions qui vérifient syntaxiquement d'être correctement écrites comme ça. Je prends cette expression, ça me donne un arbre. Donc là c'est les définitions inductives. Alors on peut faire la représentation d'un terme écrit comme ça, d'une expression de ce type-là sous forme arborescente. Encore une fois, allez voir les vidéos relatives et on obtient cet arbre-là. C'est très simple, chaque fois qu'on a une expression, on met un S et on a trois fils qui sont le premier élément, le second élément et le troisième élément. Et récursivement on construit les arbres comme ça. Donc le fils de gauche qui est toujours un entier, lui ce sera toujours juste un entier. On voit S ici c'est un entier, S c'est un entier, S c'est un entier, S c'est un entier. Et chaque fois, le second fils et le troisième fils sont des arbres. Donc cette expression-là va donner, si on calcule l'arbre correspondant à ce terme-là, cet arbre-là. Mais intuitivement, quel est l'arbre qu'on veut coder ? C'est que le premier élément ici, c'est l'entier qu'on veut mettre dans l'étiquette du sommet. Et quand on a un symbole comme ça ici, ça veut dire qu'il n'y a pas de fils, c'est le vide. Là on va avoir un arbre sans fils gauche, juste un fils droit, etc. Et donc c'est cet arbre qu'on a ici, le 3, 2, 0, 1. Donc 3 n'a pas de fils gauche, juste un fils droit. 2, ce S-là qui est étiqueté par 2. Un fils gauche qui est le vert et un fils droit qui est l'orange ici. Qui sont eux-mêmes des feuilles parce que leurs deux fils sont des arbres vides. Donc on obtient cet arbre-là. Donc il faut noter que quand on définit des arbres binaires comme ça, inductivement, il y a une distinction entre fils gauche et fils droit. Ce qui est important par exemple quand on fait des arbres binaires de recherche ou des arbres rouge noir. Ce qui n'est pas le cas quand on a des graphes. Si on définit des arbres comme des graphes, un arbre binaire aura deux fils. Mais dans ce cas-là, on ne distinguera pas le gauche et le droit. Faisons le travail inverse sur cet arbre-là. J'ai le dessin ici et je veux calculer l'expression avec les S, etc. qui correspond à ça. Donc c'est un arbre à la racine. J'ai 1, donc l'expression ce sera S, 1, virgule. L'expression pour l'arbre enraciné en 3, ici, virgule ici. Et là, l'expression de l'arbre enraciné en 5. Pour l'expression de l'arbre enraciné en 3, c'est pareil. C'est S de 3 vide, parce qu'il n'y a pas de sous-arbre gauche. Et ici, l'expression pour le 6, ici. Qui est 6, arbre vide, arbre vide. Donc là, cette expression-là, ça correspond bien au sous-arbre 3, 6. Qui est le sous-arbre gauche de la racine qui est à 1. Maintenant, ce qui est après la virgule en rouge, ici, pour construire l'arbre là. Donc c'est pareil. On commence avec le 5, qui lui-même a 2 sous-arbres. Le sous-arbre gauche pour le 7, qui est ici. Et le sous-arbre droit pour 12 et 4. D'abord, pour le 12, qui n'a pas de sous-arbre droit, ici. Donc l'arbre vide. Et ici, l'arbre qui correspond au 4, ici. Et j'ai ainsi l'expression qui correspond à cet arbre-là. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que, ce que j'ai présenté avec un S ici, et l'ordre des triplés, il y a énormément de variantes. Ce n'est pas unifié du tout en informatique. Donc parfois, l'arbre vide, on va le noter nil ou nul, ou ensemble vide, etc. Enfin, il peut même y avoir d'autres symboles. Donc moi, je l'ai mis avec un T à l'envers comme ça. Mais regardez vos cours, c'est peut-être fait autrement, et sûrement fait autrement. Peu importe. À la place de S, que j'ai choisi pour sommet, parfois il y a N pour nœud ou nœud, ou plus explicitement nœud, où ça peut être autre chose. Là encore, il faut regarder. Parfois, il y a même juste le triplé. C'est-à-dire qu'on a juste parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, avec les deux virgules sans symbole devant. La valeur, ici, j'ai mis l'entier, c'est-à-dire l'étiquette au début. Ça peut être autre chose qu'un entier, mais ici, c'est des entiers. Parfois, c'est mis au milieu. Et pourquoi pas à la fin, même si je l'ai rarement vu. Donc ici, par exemple, si j'ai une expression du type que j'ai donnée dans ma définition, comme ça ici, peut-être que dans votre cours, vous verrez ça. Ou j'ai remplacé les arbres vides par du symbole ensemble vide. Ou comme ça, c'est-à-dire que les entiers, au lieu d'être au début, sont au milieu. C'est-à-dire que le 3 est au milieu. C'est-à-dire qu'on dit arbre gauche, valeur, arbre droit. Parfois, ça peut être sans S, juste comme ça, ou avec note. Donc à vous de voir votre cours pour correspondre à ces définitions.